Salut c'est Siro et bienvenue sur music your life donc j'avais pas prévu de faire cette vidéo parce que en fait là il faut que je lève le pied je suis même pas censé faire de vidéos tout court mais sinon c'est triste voilà donc ce qui se passe c'est que là je dois lever un peu le pied par rapport à l'activité j'ai trop bruné au niveau de la guitare et des montages vidéo je passe énormément de temps à monter les vidéos que tu vois peut-être pas en ce moment j'en publie pas de démasse mais c'est parce que c'est un gros programme que je suis en train de faire en fait et j'ai dû faire énormément de prises de guitare travailler des trucs plus faire les montages derrière et les montages les fait pas là je les fais souvent sur le canap et complètement avachi et voilà faut savoir que je bosse aussi la journée plus j'ai le blog ensuite et vient de faire plusieurs mois de saison très 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 difficile physiquement donc voilà on va faire le point là dessus donc ce qui se passe c'est que là moi j'ai un limbago j'ai deux vertèbres déplacés et j'ai une énorme douleur là au bras là alors surtout quand je fais des écarts voilà et celui là j'ai eu mal à un moment mais là c'est bon c'est passé par contre là là c'est vraiment chiant donc là pour le moment j'essaie de pas trop jouer de guitare et ce qui est un peu dommage que j'avais plein de trucs à faire mais enfin bon c'est pas grave c'est un tout petit peu différé et quand aux saisons que je faisais à salet j'en ai déjà parlé plein de fois salet c'est un endroit que j'adore mais par contre au niveau des saisons c'est trop distant de du blog et de mes activités musicales donc voilà je le ferai plus je vais vraiment 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 essayer de prendre le blog en main et de proposer des trucs de façon plus plus constante quoi comme on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés et ben c'est un peu mon cas c'est à dire c'est bien beau de dire faut bosser comme s'il faut bosser comme ça mais du coup moi par exemple qui ne sait pas du tout m'économiser quand j'entreprends quelque chose et notamment la pratique de la guitare ou le blog d'une manière générale faut savoir que je sais pas si tu le sais mais avoir un blog sur la musique ça veut dire prendre en main le ou les réseaux sociaux avec lesquels ça fonctionne le plus ça veut dire aussi avoir un autorépondeur faire les campagnes d'emailing ça veut dire faire les montages de vidéos sur youtube les montages de vidéos aussi qui sont sur les formations donc elles ne sont pas diffusées sur youtube puis faire la page de vente puis faire aussi les vidéos de comment dire les vidéos si tu veux de vente quoi les vidéos tu vas faire du placement de produits bref et puis tous les montages derrière c'est un boulot de dingue tous ceux qui dans les vidéos genre web marketing développement personnel te disent que tu peux avoir une audience en une semaine monter ton système de vente etc proposer des produits et les vendre bref voilà enfin je crois qu'ils se rendent plus vraiment compte de de si tu pars de zéro de de toute la distance qui a en fait pour arriver avant de ton premier produit bref donc ce que je veux dire par là c'est que donc là j'ai franchement assez mal à ce bras mais en fait j'ai encore plus mal depuis l'ostéo mais m'avait dit 48 heures donc si tu veux l'objet de cette vidéo c'est pas de te raconter ma vie et de te dire j'ai mal ci j'ai mal là mais si on veut essayer justement de faire gaffe et en fait même quand on fait gaffe et ben après au bout d'un moment on a tendance à oublier enfin en tout cas moi c'est mon cas je commence à oublier et à brouiller à brouiller à brouiller et puis et puis après voilà jusqu'à ce que le corps ils te disent nine donc c'est sûr qu'avoir une bonne posture quand tu travailles la guitare c'est très intéressant essayer de faire aussi des exercices pour t'échauffer et c'est en ça que je disais que les cordonniers sont les plus mal chaussés c'est à dire que bien souvent on va te filer des tas d'astuces que je sais que je conçois que je comprends il n'y a pas de souci mais en revanche que j'ai énormément de mal à appliquer vu tout le boulot que j'ai à fournir et qui me plaît attention en disant ça ça m'éclate sinon je le ferais pas vraiment 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 ça m'éclate mais je pense que je me suis un peu cramé donc va falloir que je lève un peu le pied donc c'est sûr quand tu joues la guitare fait gaffe fait gaffe à ton dos fait gaffe vraiment vraiment à ton dos on se retrouve à jouer pendant longtemps vous voir un peu ce qui se passe etc essaie de garder ton dos droit ou de mettre la sangle même si tu joues assis de sorte que tu puisses quand même maintenir la guitare vers toi je pense que c'est le mieux faut vraiment vraiment faire gaffe à ça moi qui suis un peu un peu fin comme gars j'en ai parlé à l'ostéo et m'a dit non non c'est pas du tout le sujet parce que souvent je l'ai entendu mais t'es pas assez musclé t'es pas assez gainé t'es pas assez bien bref bien sûr ça va jouer dans une certaine mesure mais ça dépend aussi énormément d'autres paramètres si tu es un cérébral si tu crames beaucoup d'énergie si t'es un hyperactif enfin voilà je veux dire si tu fumes si tu picole si t'as une bonne alimentation voilà ça dépend de tas de tas de trucs donc d'ordinaire enfin moi à la base déjà j'essaie d'avoir une bonne alimentation ça me semble logique tout par de là voilà et ensuite bah du coup pour les douleurs j'ai quelques produits sympas je vais t'en parler j'en profite du coup de faire cette vidéo pour te dire bah voilà ça ça peut être cool quand tu quand tu fais de la guitare et si tu as des douleurs c'est aucun placement de produit parce que j'ai aucune aucun lien avec avec ces produits là mais c'est juste que ça peut quand même être intéressant pour toi le top du top du top du top le must c'est l'huile de massage à l'armica de la marque veleda il ya plusieurs gabarits ça c'est la petite ça c'est vraiment ça fait un bien fou c'est super de façon veleda ils assurent ils font plein de produits avec le gel douche à l'armica ou même le fat des dentifrice aussi de la marque veleda tu as des tas de trucs qui sont sans fluor du coup et ça c'est bien c'est naturel j'ai eu un ostéo qui la faisait même chauffer m'appliquer sur le bras pardon parce que le tennis elbow a des douleurs à ce bras là c'est le deuxième que j'ai alors j'ai rien eu pendant les 30 premières années de ma vie un jeu de la guitare depuis que je sais pas entre 10 12 ans je me rappelle plus exactement on va dire ça j'ai commencé à avoir des douleurs je sais pas peut-être à partir de 35 ans là aujourd'hui j'en ai 42 donc voilà ça a mis le temps mais ça arrive quand même donc fait gaffe fait gaffe donc l'armica c'est vraiment génial ça tu peux tant tu peux te windre comme on dit que ce soit moi j'en mets sur les coudes sur les bras partout le dos les jambes c'est ça c'est vraiment vraiment bien tu peux le mettre avant l'effort et après l'effort ça c'est un truc de ouf je me suis même déjà fait masser par des masseuses professionnelles qui avaient cette huile là mon premier ostéo la connaissait et je l'ai aussi dans le livre de je me sens que je l'ai vu dans le je sais pas peut-être dans le livre de michel donia prenez en main votre santé bref donc ça vraiment c'est important ensuite moi ce qui peut être sympa d'avoir toujours sous le coude c'est baume du tigre rouge baume du tigre blanc ça c'est pas mal ça se m'en sert pas mal sur les temps pour les les maux de tête les choses comme ça ça aussi ça m'arrive de temps en temps parce que je pense que je m'hydrate pas suffisamment baume du tigre rouge lui est un peu plus dosé c'est plutôt pour les les plus les coups les douleurs ah ouais et en plus de ça sur ce bras là donc non seulement j'ai mal de par la pratique de la guitare de par la saison que je viens de faire où je portais énormément de poids c'était super compliqué et en plus de ça j'arrête pas de donner des coups dessus là sur l'os du coude donc enfin voilà c'est chiant alors tu as aussi ça ça c'est pas mal c'est de l'argile verte il en existe plusieurs types celle là c'est vraiment quand je crois que c'est un nom un nom super chiant ça c'est de l'argile verte concassée c'est qu'il existe plusieurs types d'argile verte alors l'argile l'argile verte je te conseille d'aller voir vraiment sur internet tout ce qu'on peut faire avec ça c'est énorme tout ce que ça peut traiter on peut même l'ingérer ça marche très très bien par contre c'est très très long il faut avoir le temps mais c'est un des remèdes naturels qui est très bon mais qui est très long ah oui tout à l'heure je t'ai dit baume du tigre blanc et baume du tigre rouge j'avais un truc bolivien à une époque aussi qui s'appelait mentisan qui est un peu le même genre d'utilisation alors les baumes du tigre mentisan c'est pas des produits bio mais c'est pas mal quand même là j'ai un truc qui est bio qui est pas mal qui est assez proche du baume du tigre blanc qui est le baume celtique pour les coups les douleurs les migraines voilà les douleurs articulaires musculaires c'est toujours sympa et je crois que ça par exemple pour ceux qui supportent pas trop bien le baume du tigre blanc enfin voilà ça c'est je crois qu'il ya moins de camphre ou c'est sans camphre voilà ah oui pour en revenir à l'argile verte donc avec l'argile verte tu peux te faire des moi ce que je faisais à une époque je mettais de l'huile d'arnica que j'étalais pas trop je mettais de l'argile verte en cataplasme avec la feuille de chou ça aussi renseigne toi de là dessus et une bande et un filet pour que ça tienne voilà là j'ai chopé un autre truc aussi pour les articulations les muscles avec 14 huiles essentielles c'est pur essentiel qui fait ça c'est un petit baume je le voulais en huile de massage mais je l'ai pas trouvé je l'ai trouvé en baume parce qu'on me l'a conseillé c'est pas mal ça a l'air d'être pas mal là c'est un peu tôt pour te dire si ça marche mais mais voilà c'est intéressant mais je pense qu'avant déjà d'arriver à tout ça alors tu peux ce qu'il faut tu peux déjà aussi fait vraiment fait très attention aux positions qu'utilise quand tu joues à te faire des sessions de je sais pas une heure une heure et demie toute façon on est rarement efficace au delà et ensuite d'aller marcher d'aller prendre l'air de faire quelque chose qu'il faut c'est pas rester vraiment trois quatre heures dans la même position et qui est souvent pardonne moi une position de merde donc voilà et tu regarderas même chez les guitaristes professionnels tu verras même steve by avait déjà subi une opération du dos quand il avait 20 ans il vient de subir là maintenant une opération du bras c'est sûr que les mecs qui sont professionnels qui font des tournées ils se font soit masser tous les jours soit ils ont des opérations enfin là c'est comme toute activité une pratique vraiment vraiment très intense de quelque chose il faut vraiment vraiment faire gaffe même la guitare si tu dis c'est sans c'est pas quelque chose qui est considéré comme étant très risqué de faire de la guitare et ben quand même à la longue la moi ça fait donc 30 ans plus de 30 ans et je commence vraiment à sentir que j'ai pas toujours eu les bonnes positions et qu'il faut que je corrige deux trois trucs et ce qui est chiant notamment aujourd'hui j'ai vraiment besoin de travailler tous les jours notamment avec le blog pour les choses que je te propose voilà donc pour cette petite vidéo qui était donc qui n'était pas du tout prévu mais je me suis dit bon bah tant qu'à faire autant en parler donc là du coup moi je suis contraint et forcé de me reposer un peu je te cache pas je vais peut-être quand même faire un petit montage de vidéo pour autre chose et bon la guitare par contre je fais vraiment un break j'y touche pas trop parce que j'ai vraiment envie que là sur mon coude ça voilà ça passe parce que parce que c'est super super chiant alors c'est pas tout le temps c'est des pointes mais mais voilà on va dire que j'ai pas mal comme ça mais je vais jouer je vais jouer il n'y a pas de souci et dès que je lâche en fait la guitare et que je relâche c'est là que je sens que j'arrive plus à le déplier je sens que voilà bref donc voilà tout ça pour te dire de faire gaffe si toi tu as d'autres idées tu connais d'autres d'autres produits qui peuvent être intéressants pour les douleurs comme ça articulaires ou quand on a une pratique vraiment intensive de quelque chose que peu importe c'est des choses qu'on peut retrouver dans le sport le piano la guitare n'hésite pas à en faire part dans les commentaires c'est toujours intéressant parce que comme ça on se fait passer les infos et puis voilà donc quant à moi tu as compris là je me repose un peu et même si tu vois pas toujours toujours de nouveautés en ce moment sur le blog c'est parce que je travaille sur de nouveaux produits et pour moi il me semble que c'est la priorité donc voilà pour le moment c'est plutôt ça et ensuite je reviendrai sur des vidéos de façon il faudra que je défende ce produit donc je ferai des vidéos où j'en parlerai voilà donc je te souhaite de passer une très bonne semaine je sais pas si on va se revoir du coup cette semaine on verra là vraiment je sais pas on m'a conseillé de lever le pied un moment mais on verra et puis sinon ben voilà prends soin de toi et quant à moi je te dis à très très vite sur music your life ciao